Alors, on va parler effectivement des apports de l'insuline pendant la grossesse. On va voir que l'avènement de l'insulinothérapie a permis à nos patientes diabétiques une grossesse quasi normale. Alors, la problématique du diabète qui est posée durant la grossesse est en effet deux types de pathologies. Soit un diabète préexistant à la grossesse, type 1 ou type 2, avec une programmation périconceptionnelle et un équilibre glycémique correct qu'on doit maintenir. Et puis, des complications materno-fœtales à éviter. Et puis, tout ce qui concerne l'adaptation thérapeutique en termes d'insulinothérapie pour les diabétiques de type 1. Et puis, pour nos diabétiques de type 2, l'adaptation avec le switch des antidiabétiques oraux vers parfois l'insulinothérapie. Et puis, bien sûr, le diabète gestationnel qui reste une pathologie particulière, mais qui parfois nécessite l'insulinothérapie. Et tout le travail, c'est ce dépistage ciblé qu'on fait à nos patientes, la surveillance stricte des glycémies. Et puis, le screening des patients qui ont besoin d'insuline durant la grossesse. Alors, le diabète gestationnel, pour commencer, c'est 6% des grossesses, mais en fonction des critères diagnostiques et la prévalence du diabète dans les chers pays. En France, c'est 11,8% selon les études. Et c'est une augmentation avec une prévalence en lien avec l'épidémie mondiale d'obésité et du diabète de type 2. Et tout le ressentissement maternel et fetal qui en suit. Alors, concernant les définitions, on sait que depuis les années 2000, il y a eu pas mal de consensus sur le dépistage ciblé en termes de diabète gestationnel. Et en fin de compte, ce qu'on utilise actuellement, c'est les dernières recommandations de l'ADA, 2014, avec un dépistage ciblé entre 26 et 28 semaines d'aménorrhée et une HPO à 75 grammes. Et donc, du coup, un diagnostic de diabète gestationnel avec des valeurs pathologiques. Une seule valeur est suffisante à une heure ou à deux heures ou à T0. Alors, le profil glycémique de la femme enceinte est particulier puisque vous savez que durant la première phase de grossesse, il y a eu une anorexie et des vomissements, une tendance même hypoglycémique et cétose. Et puis, une insulino-sensibilité qui augmente avec parfois des hypoglycémies surtout nocturnes. Et puis, en deuxième moitié de grossesse, on a au contraire une insulino-résistance hormonale avec parfois un hyper-insulinisme et du coup, des maintiens de glycémie nécessaires. Alors, concernant le diabète gestationnel, c'est différent puisque ça fait intervenir et la majoration de la résistance à l'insuline, mais aussi un déficit de la fonction pancréatique bêta et donc une augmentation insuffisante de l'insuline sécrétée et donc une augmentation des GPT chez nos patients. Alors, le dépistage ciblé, on a vu, chez qui c'est les patientes qui présentent un âge maternel supérieur ou égal à 35 ans, un IMC supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré, un antécédent de diabète chez les apparentés au premier degré, un antécédent personnel de diabète gestationnel ou un antécédent personnel durant les anciennes grossesses d'une macrosomie avec un enfant né supérieur au poids de 4 kg. En cas de facteur de risque, si jamais on est dans ces cibles, donc au premier trimestre, on fait une glycémie à jeun, l'hémoglobine glycée n'est pas recommandée pour les raisons que vous connaissez à cause de l'hémodilution et puis les anémies des femmes enceintes. Et puis au sixième mois, entre 24 et 28, l'HPO. Alors, les critères diagnostiques au premier trimestre, c'est une glycémie à jeun supérieure à 0,92 ou égal pour un diabète gestationnel. Et puis une glycémie à jeun, si elle est supérieure ou égal à 1,26, on peut parler d'un diabète préexistant à la grossesse. Au sixième mois, c'est l'HPO qu'on a vu. Alors, les complications qu'on va éviter justement avec la thérapeutique, c'est pour la mère une augmentation de taux de césarienne, une hypertension artérielle gravidique avec une prééclampsie et un diabète de type 2 ultérieur qui risque de 7 fois plus de risques chez cette patiente. Le diabète gestationnel, si il y a une grossesse ultérieure. Pour le foetus, la macrosomie foetale, l'hydramiose dans 15 à 30% des cas des 26 semaines d'aménorrhée, la prématurité, la mort foetale in utero et puis à l'accouchement, la distocie des épaules, les fractures. Et puis, plus tard, les études ont montré que les foetus nés de mamans diabétiques avec un diabète gestationnel peuvent présenter ultérieurement un risque de diabète de type 2 et une obésité. Alors, les complications foetales à la naissance, justement, qu'on va éviter et qu'on veut éviter, ce sont les hypoglycémies à cause de cet hyperinsulinisme foetal qui va se créer durant la grossesse, les hypocalcémies avec une diminution des apports du foetus hyperanabolique, les maladies des membranes hyalines, la détresse respiratoire transitoire et puis toutes les complications de la macrosomie. Alors, chez les patientes qui avaient un diabète de type 2 et un diabète de type 1 précédent qui précèdent la grossesse, le risque, c'est surtout l'aggravation d'une rétinopathie diabétique et puis, bien sûr, chez les foetus, des malformations cardiaques. Cela n'est pas le cas dans le diabète gestationnel. Alors, bien sûr, on passe par des conseils alimentaires. On ne veut pas avoir de restrictions, mais en général, c'est 1600-1800 kilocalories, trois repas de collation avec une activité physique, si on peut maintenir 30 minutes, trois à cinq fois par semaine. Des règles hygiothététiques nécessaires, mais il ne faut surtout pas restreindre l'alimentation pour éviter la cétogénèse, enrichir les rations en fibre, des collations interprandiales et surtout une autosurveillance glycémique importante, six fois par jour. On est beaucoup plus strict durant les grossesses que précédemment. Et donc, on va avoir des cibles thérapeutiques plus strictes, des glycémies avant les repas, entre 0,90 et 0,95. Et puis, deux heures après le début du repas, moins de 1,20. L'hémoglobine glycée et la glycosurie est inutile et c'est pour cela généralement que, durant les diabètes gestationnels, nous avons besoin d'insuline rapide puisque les GPP augmentent très précocement. Et puis, si persistance des pics à jeun, on passe à des analogues lents ou à la NPH, on verra plus tard. Alors, quelle est la place de l'insuline durant la grossesse ? En effet, beaucoup d'études ont montré que l'apport de l'insulinothérapie durant la grossesse a permis d'éviter les complications fœtales et maternelles et d'éviter les mortalités périnatales et les complications obstétricales. Alors, il y a eu l'étude des CCP chez les patients diabétiques de type 1, les études qui ont démontré dans les sous-groupes que les études sur les hypoglycémies durant la grossesse, et puis l'étude APO, hyperglycémie à l'adverse pregnancy outcome follow-up study, qui a montré également que l'apport d'un équilibre glycémique important durant l'empirique conceptionnelle et durant les grossesses évitait ces complications. Alors, on sait très bien que l'insulinothérapie est généralement, quand on n'a pas le choix, le seul traitement thérapeutique, que ce soit pour nos diabétiques de type 1 et type 2, qui étaient diabétiques avant la grossesse, ou parfois durant le diabète gestationnel, qui nécessite l'insulinothérapie. Alors, certaines recommandations suisses, par exemple, avaient proposé la metformine chez certaines patientes, mais ça reste une petite, on va dire, une petite cible de patientes qui avaient plutôt un BMI inférieur à 35, des glycémies à jeun plutôt bas, qui n'avaient pas d'antécédent de diabète gestationnel et qui n'avaient pas de risque hypoglycémique. Alors, ces études-là avaient montré le bénéfice de la normoglycémie avant et pendant la grossesse chez les patients diabétiques de type 1, et pendant la grossesse au cours du diabète gestationnel, pour le développement normal du petit. Alors, comment adapter et quel apport de l'insuline à toutes les étapes de la grossesse ? On sait qu'avant la conception et le premier trimestre, le maintien de ce contrôle glycémique en péri-conceptionnel peut réduire le risque de ces complications et les besoins en insuline baissent durant le premier trimestre. Au second trimestre, le placenta est développé et une augmentation des taux hormonaux, une augmentation des besoins en insuline, avec des boluses rapides qui doivent être ajustés, car les GPP augmentent. Au troisième trimestre, l'insuline est absorbée plus lentement, il y a une insuline aux résistances placentaires qui augmente, l'injection de boluses doit se faire un peu plus tôt avant les repas, même parfois 20 minutes avant le repas, le maintien du contrôle glycémique évite du coup les hypoglycémies du bébé à la naissance et on maintient du poids du bébé. Et après l'accouchement, les besoins en insuline vont diminuer et donc pendant l'allaitement, les objectifs glycémiques vont être modifiés et l'adaptation des doses aussi en fonction des horaires. On sait que les femmes à l'étendre ne vont pas manger comme durant la grossesse, on a peut-être une augmentation des collations. Et donc toutes ces adaptations qu'on doit maintenir et voir avec les patients. Alors qu'en est-il des insulines approbées par la FDA durant la grossesse ? Nous avons pas mal de recommandations et on voit que c'est des recommandations de stade soit B, soit C, notamment pour les analogues rapides. Nous avons l'asparte et la lispro qui est gradée B, la glulisine en C. Concernant les insulines intermédiaires, donc la NPH en B, et puis concernant les analogues glands, la lévémire ou la glargine, la lévémire pardon, elle est stade en B. Pour la glargine, il n'y a pas d'études et donc pas de recommandations pour l'instant. Et concernant les dernières générations, la dégludec est gradée en C. Alors on va passer du coup à l'adaptation de l'insulinothérapie durant la corticothérapie. On sait que parfois ces patientes ont besoin de corticothérapie afin d'éviter des pré-éclampsies ou des menaces d'accouchement prématuré. Durant le premier jour de la bétamédazone, on doit augmenter les doses d'insuline de 25%. Durant les deuxièmes et troisièmes jours de 40%. Le quatrième jour de 20%. Le cinquième jour de 10 à 20%. Et en général, au bout d'une semaine, on va revenir aux doses d'insuline. Alors en pratique, du coup, il faut retenir que le dépistage ciblé dans le diabète gestationnel, mais l'insulinothérapie est nécessaire dès que les règles hygiodététiques ne sont pas suffisantes. Les insulines rapides, parfois sont nécessaires les analogues lents. Et puis le suivi postpartum qui est important puisque le risque de diabète de type 2 est multiplié par 7 dans les années à venir. Dans le diabète de type 2, la programmation périconceptionnelle est nécessaire. Le switch des antidiabétiques oraux par l'insulinothérapie avec tout le bilan périconceptionnel qu'on doit faire à nos patients anti-diabétiques de type 2. Et d'ailleurs, grâce à tous ces progrès dans la prise en charge de ces grossesses diabétiques, le pourcentage de mortalité périnatale est proche actuellement de celui des autres grossesses. Il est de l'ordre de 1%. Et en fin de compte, chez les patients diabétiques de type 1, l'insulinothérapie est adaptée en fonction de chaque trimestre pour améliorer l'équilibre glycémique. Et parfois, quand les patients sont déséquilibrés, une pompe sous cutanée est nécessaire avant de programmer la grossesse. Je vous remercie pour votre attention.